En 1981, Carmen Thomas, une jeune mère du pays de Galles, apprend à la radio que dans le cas d'une attaque nucléaire, il ne lui resterait plus que 4 minutes. 4 minutes pour agir. 4 minutes pour trouver ses enfants. 4 minutes pour dire au revoir. La dure réalité d'un monde où la vie humaine peut s'éteindre à tout moment. Un monde sans futur. C'est un cauchemar auquel il faut mettre fin. C'est un cauchemar. Nous avons dépensé plus de 2 milliards d'euros sur le plus grand boulot scientifique dans l'histoire. Nous devons apprendre à vivre dans un monde où l'ennemi de la liberté a l'hydrogen bomb. C'est un cauchemar. La soviétique union aujourd'hui ordinate ses armes forces à un état de combat readiness. C'est un cauchemar sur la guerre mondiale thermonuclear. C'est la politique des États-Unis de procéder à développer nucléaires nucléaires pour maintenir cette capacité supérieure contre toute agressivité. Unilaterale disarmement est untenable si les soviétés ne veulent discuter une diminution multilaterale de nucléaires nucléaires. Voici l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait face aux superpuissances nucléaires pour contribuer à la fin de la guerre froide. Grâce à leur détermination et à leur abnégation, elles ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Si on veut du changement, il faut foncer et tout tenter pour bouger les choses. Avec du courage, on peut arriver à tout. N'attendez pas les instructions. Prenez des initiatives. Il faut continuer à se battre. Refuser de vivre dans la peur, c'est ça la résistance. Ces femmes ont changé notre futur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...